Salut à tous, bienvenue sur Creative Wargame. Vous aimez les belles histoires ? Vous aimez les belles bagarres ? Vous allez en avoir ! J'suis qui ? L'enseigneur de guerre, bienvenue sur cette bataille. Je suis accompagné de Robin. Vous l'avez pas rencontré encore ? Ah, j'ai fait une petite appareille sportive. Oui, de fait, pas voir pour nous, c'est une manette. Puisque tu es venu nous aider au dernier championship. Tout à fait, mais avant sur le FTC. En effet, et au FTC, en effet. Voilà, donc l'idée, c'était pour cette partie de vous présenter le joueur derrière la légende. Derrière le Game Changer. Légende à conspire. C'est ça, ça vient, ça vient. Voilà, parce qu'en plus d'être technicien, c'est un joueur, AOS 40K. Tu viens avec quelle armée déjà ? Alors, aujourd'hui, du coup, je viens en peau verte, je viens en orque et je viens en bigwag. Seigneur de guerre. Pour cette bataille, ma bigwag en 2000 points se compose de trois bataillons. Un Galician Command, un Command Entourage pour avoir un artefact supplémentaire et un Battle Régiment. Le Battle Régiment sera mené par Gobspark, le grand chef Cruel Boys qui va mettre des BM sur chaque Dinaï. Son rôle ici sera d'essayer de dissuader mon adversaire de jeter tous ses sorts. Il sera accompagné de dix Hobgrott et de deux fois trois Arbalétrier Cruel Boys. Et ils seront épaulés par deux fois cinq Arboys. Mon Command Entourage sera lui constitué de Gordrak, qui sera une pièce massive, qui sera vraiment le marteau de cette armée. Et il permettra également de donner des ordres à tous les orques, à toutes les unités de la Destruction. Et un ordre lancé avec Gordrak équivaut à trois ordres d'un seul couple. Il sera accompagné d'un War Chanter, qui aura le rythme de soin. Et d'un War God Prophet, qui aura un artefact supplémentaire qui est donné par le bataillon, qui lui permettra d'avoir ses Wards à Sam. Mon bataillon Galician Command sera mené par mon Seigneur de guerre, à savoir mon Megaboss, qui aura comme artefact celui du manuel du Général permettant d'obtenir une Ward à cinq. Il aura comme trait de commandement Megabossi, qui lui permettra de lancer Mighty Destroyer, même s'il a déjà été lancé auparavant. Il sera également accompagné d'une unité de Brut renforcée, amenant son total à dix équipés de Chopin. Fort bien, pour cette bataille, donc ça sera moi, mes faits. Sous allégeance, Blister Skin, je sors les gros bras. Mon Général, ça va être un Crypt Haunter courtier, donc équipé de Elish Orator, son trait de commandement. Il sera accompagné de deux Aborants H-Fréjant. Les deux connaissent le sort Spectral Host. L'un sera lié à la Crown Spine. Et l'autre connaît l'aspect du champion Tunnel Master, pour pouvoir se taper un peu partout. Mes lignes, c'est 3x10 Ghoul, assez simple, clair, net, et 2x9 Crypt Horror, là, c'est donc la force de frappe de mon armée. Et comme je disais, donc la Crown Spine qui sera là pour plutôt tanker, là, pour le coup. Enfin, tanker en l'envoyant très rapidement dans les dents de l'adversaire. Et enfin, j'ai aussi un Hellespell, la barricade cadavérique, qui pourra me servir pendant la partie. Voilà pour ce qui est de mon armée. C'est parti, on va voir ça tout de suite, pas plus de tergiversines. Gagnons du temps. On gaffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu t'es déployé ? Alors, déploiement assez simple. Deux grosses unités d'horreur décryptes en avant. On va impacter, de toute façon, l'as. L'idée, c'est de taper dur, de taper fort. C'est du no brain, c'est de la goule. Tout dans ta goule. Alors, ça, je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'ai posé un pack de goule sur le côté. Je pense que ça va aller récupérer le pont ici. Un premier arche régent, c'est celui qui a le tunnel. Qui va pouvoir l'estéper à droite à gauche. Mais quand même protégé par un pack de goule. C'est important. Un autre pack de goule avec un autre arche régent ici. Là, ça va être celui qui va aller suivre la conspagne. Il s'est dit, je ne vais pas tout te dire, tu vois, te calmer. Un truc que j'aimerais bien savoir, c'est, vu qu'en fait, les goules, en principe, dans leur tête, c'est un bond fantastique et merveilleux. Il se passe quoi, là, dans leur tête ? C'est une chasse à con ? Alors, là, c'est leur petit village. Là, vous voyez, c'est des petits hameaux chatoyants. D'ailleurs, les tunnels, c'est parce que c'est la galerie des glaces. On s'est dit, sous la ville, en fait, c'est les égouts. Mais ils croient que c'est son palais. Vous savez, vous connaissez le fluff. Voilà, donc ils sont chez eux. Et là, il y a une banque d'orques qui débarquent. Donc, c'est proprement scandaleux. Que des horreurs, des horreurs comme vous, se baladent sur nos terres. Donc, on va protéger nos paysans. Et enfin, la conspagne, qui, à l'instar de ses camarades horreurs, ça va être tout dans ta boule aussi. Parce qu'il faut savoir que grâce aux traits des blisters skin et des fakes en général, on peut aller balancer une conspagne T1 dans ta mouille. Donc, ça, c'est quand même cool. Et sans être en état sauvage. De mon côté, étant donné que tu avais bien moins de pose que moi, je me suis déployé en réaction par rapport à toi. Ce qui m'a permis de mettre mon petit gobspark, qui est là à 30 pouces de ses héros, qui vont me permettre de te mettre pas mal de BM si jamais j'arrive à te deny. Voilà, j'ai mis, du coup, sur ce flanc, deux unités de Hard Boys, une grosse unité renforcée de Brut. Gordrak, qui sera pas loin derrière, qui pourra gérer au dernier moment. Il se dirait, est-ce qu'il part à gauche, est-ce qu'il part à droite ? Qu'est-ce que je fais ? Et en attendant les horreurs, il aura six petits arbaléteriers Cruelles Boys pour le clouer sur place. Et on a caché derrière ici, tel un pleutre, tel un orc pleutre, un orc sauvage, un orc en string. Nous avons un petit chaman avec son masque. J'espère que tu feras mieux que la dernière partie, parce que d'ailleurs, tu as une grande chapelle. Je rappelle donc que moi, je joue en blister skin, donc c'est-à-dire que j'ai plus de 2 en moves sur l'ensemble de l'armée. C'est des fakes, ils ont une ward assist, mais bon, tu vas me la faire sauter. Voilà. Les deux arts présents ont un spectral host, donc je vais beaucoup jouer sur le fait de pouvoir voler et partir au moins. Moi, du coup, je suis en big wag, ce qui, en fin de partie, est très fort, mais il va falloir que je génère tous mes points de wag. J'ai en principe tout ce qu'il faut pour pouvoir les générer assez rapidement. Mais T1, T2, soit les descends avec moi et comme la dernière fois, je te fais quelque chose que tu n'aimes pas, soit il va falloir temporiser. Et ce n'est pas le fort des orcs. Donc j'ai moins de force que toi, donc j'ai le choix d'initiative, tout à fait, paraît-il. Et je vais la prendre. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc pour rappel, moi, j'ai aussi une grande stratégie d'unie. C'est The Day is Ours. Ou The Day is Ours, en langue de Shakespeare. Du coup, moi, vu que je joue big wag, je joue fluff et je prends la grande stratégie de la big wag qui me dit qu'il faut que j'ai un général ou une ligne qui soit chez toi à la fin de la partie. De ton territoire. D'accord. Et moi, accessoirement, il faut que j'ai plus de champions de galets de mon armée de départ que toi à la fin de la partie. Et bien c'est parti. Je prends l'initiative. On est parti pour le tour 1. C'est parti pour le tour 1. C'est moi qui l'initiative. Je commence. Je vais choisir la bataille tactique des Secrets de Zerland. Donc je dois tenir un élément de terrain qui est partiellement ou entièrement dans le territoire ennemi. Voilà, donc j'ai un peu de choix. Celui-là ou celui-là. On va voir. Début de ma phase de héros, je vais choisir mon action héroïque et l'action héroïque, elle va être simplement de regagner un PC. Et bien je ne l'ai pas. Voilà. Je vais s'assurer comme toi. Je vais prendre un... Je vais essayer de prendre un point de coup en plus. Allez. Que je n'aurais pas non plus. C'est du talent. Allez, tapez. Je n'ai plus grand-chose à faire en phase de héros dans la mesure où j'ai un Battle Tom V2. Donc c'est parti pour la phase de mouvement. On se retrouve juste après. Vous savez, par moments, on dit qu'on attaque une phase de mouvement. On oublie de faire ses sorts. Est-ce que c'est exactement ce qui vient de se passer ? J'étais dans le feu, j'y étais. Donc non, on reprend. C'est parti. J'ai quand même des sorts à lancer. Avec l'arche-fréjant ici présent. un Spectral Host sur notre amie la Crown Spine. Très bien. Ce qui me permet de m'envoyer T1. Tout à fait. Donc c'est parti. C'est sur du 7. C'est un valeureux 11. Que fais-tu ? Écoute, n'ayant jamais géré cette chose qui me fait quand même un petit peu peur, je vais... Ça n'a jamais passé. Mais donc c'est aujourd'hui que ça va passer. Je vais faire crier le corbeau de Gobspark pour pouvoir te deny à 3d6 et si jamais je fais plus de 10, ça sera déciblé sur. Pour lui. Ce serait odieux. Bon parti. Mes gobelins ne sont pas encore prêts. C'est pour ça, j'ai une grouille de la lumière. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai pas plus un. C'est ton mal. Ah, c'est bien. Comme d'origine, c'est pas passé. Ça va te plaisir. Tu peux le faire qu'une fois ? À 3d, je peux le faire qu'une fois pour repartir. Fort bien. Ah, t'as reparti ? Ouais. Bah, du coup, je suis un peu plus tranquille. Je vais lancer un bouclier mystique. J'ai 200 à lancer. Ça passe sur un fin. Du coup, je vais essayer de le deny. Ça fait 6. Pas mal. Riffondor ! Le deuxième ici, il va lancer une fin noire sur les gars. Là, s'il est présent. Très bien. Ça se passe à 7 et si j'en ai 6, je rajoute plus des 3 attaques jusqu'à la prochaine. Très bien. 600 à 7. Écoute, ce petit bonhomme. Donc, le petit Wumimu. Il a oublié son masque. Voilà. C'est odieux. Tout à fait. Tout à fait. Très bien de chez Pouf souffle, monsieur. Ok. Grandmède. Je vais lui mettre un arcane bolt pour la... Six. Six. Je vais essayer de te le dire qu'elle est là de knife là-dessus. Ok. Tu parles. Je le ramède. Dommage. Je te l'ai dit. C'est dommage. C'est pas grandmède. Je serai mort. Oubliez de lancer mon end spell. C'est pas grand. Pour cette fois-ci, pour de vrai, on se retrouve après la phase de mouf. Donc, fin de la phase de mouf. Comme vous pouvez le voir, ça a bougé un peu, assez timidement. j'ai une cronte spagne qui s'est rapprochée gentiment. Je me suis éloigné timidement. Puisque grâce à Spectral Host, je peux, vu qu'elle vole, avancer et charger. Donc, voilà, je me suis mis bien en avant. Enfin, j'ai deux 20 pouces et tu as fait donc un redéploiement avec trois unités puisque... Puisque j'ai Gordrak qui était là et qui, voilà, parle très fort. Il est très autoritaire. C'est un couquin. Voilà, donc je l'ai ramené jusqu'ici. Ça va charger, bien entendu. Je me suis agencé gentiment avec mon pack de goule et mon arche régent. Voilà, de ce côté-là, l'idée est pourtant de pouvoir fournir un peu de soutien pour la suite parce que c'est tout juste nous avec les horreurs avec un abhorrent qui peut leur permettre de relancer leur jet de tous. À la fin de la fin du mouvement, j'ai fait revenir un second chef horreur qui va pouvoir aussi soutenir ce pack-là parce qu'on le voit assez clairement, je ne te cache rien. Voilà, je vais partir un peu de cette manière. Ce groupe d'horreurs est venu se mettre à couvert des tirs potentiels des hobgoblins et des arbalètes ici. C'est toujours ça de pris. J'ai choisi de faire ma tactique de bataille et en même temps prendre le point ici en ont le coller à cet élément de décor qui est donc partiellement dans la zone de déplacement de mon adversaire et grossièrement, voilà ce qu'il en est. Maintenant, on passe à la phase de charge. J'en ai qu'une affaire. Je charge avec la confine de Barzini. Elle a été pente et montrée ce matin. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une charge et ça, c'est un PC pour relancer ma charge. Ma foi. Donc, je passe à un PC et je le recharge. C'est une charge à 5. Elle n'est pas plus. Ouais, c'est. Alors, tout à l'heure, tu m'avais dit en raf, si je fais une charge de l'enfer, j'impacte la mochrocha. Voilà, c'était potentiellement. Combien de portées tu me disais ? Celui-là, il frappera pas. Il frappera pas. Mais il peut faire une intervention. Non, il ne peut pas faire une intervention en revue puisqu'il est bloqué. Donc, bonjour. Voilà, c'est pas bienvenu. Pour la conne spie. Moi, il faut sursigner. J'ai rien d'autre à faire en termes de phase de charge. Donc, on va pouvoir se taper dessus puisque je n'ai pas de tir non plus. C'est parti. Je vais leur mettre des fonds en règle. Je vais mettre des fonds en règle. Ça ne mange pas de ping. Ça passe ? Ça passe. Voilà, ça compense. je vais passer à 8 attaques ici puisque je suis au niveau 2. Tu dois être en 2 flou de plus, j'imagine. Je suis en 2 plus 3 plus ici pour la première attaque. 2 plus 3 plus 8 attaques. C'est parti. C'est ça. J'ai un 1. Bon, ça valait vachement le coup. Un coup ? Et 3 plus. Tu veux que me parle de Madina et de... Bon, 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 ok. Alors, ça fait 6 blesses. Ouais, perds. Enfin, rien de moins 2, dégâts 2. Euh, c'est les bassistes qui passent donc à 5. On va en faire. Allez. Ça va. Deux qui passent. Fais 8 dégâts. 8 dégâts. Du coup, j'ai des ward à 6. J'en ai 2 qui ont des boucliers. Proprement, ce qu'on a les... Petite ward à 6. Oh, c'est tout dur. Putra, c'est rare. Du coup, j'en perds 1, 2 et 1.5. Et j'enchaîne donc avec 3 attaques en 2 plus de plus perds moins 3 dégâts. C'est le moment de briller, mon gars. Voilà. Ça, c'est exactement ça. C'est pas briller. Ça va. 2 plus 2 plus 5. Voilà. Ça t'en fait 2. Rennes moins 3. Dégâts 4. 2 à 6, du coup. Dégâts 4. Oui. Hop. C'est 6. Euh, non, il n'y a plus de bouclier. Ah, il n'y a plus de bouclier. Donc, ça fait 8. C'est plus là. Ah, bah. Si les totaux. Bah oui, tu peux, bah, on va activer les totaux. Non, par contre, là, il faut que je sois intelligent. C'est pas une 3. Pas easy. Et lui, par contre, je vais lui mettre, euh, tac en règle. Euh, 8 attaques, qui seront donc en 2 plus, 3 plus. Ok. Donc, elle se prend 2 PV, la petite. Donc, à la fin de mon tour, je réussis ma battle tactique, ça fait 2 points. Hum hum. Je fais un one to more, donc ça nous amène à 5 points. Voilà, pour ce qui est du scoring, pour ce qui est, pour la confine, je n'avais pas besoin de faire le jeu de lancement, puisque ça monte de PV, voilà, c'est pas possible. Euh, donc, je te laisse la main. Euh, du coup, j'avais oublié qu'à la fin de ce tour, vu que j'avais une unité or engagée, au corps à corps, je gagnais un point de wag, après la génération de tous mes points, entre mon général qui est sur le champ de bataille, j'ai un sorcier fracassos, j'ai un war chanter, euh, je monte pour un terrain à 13 points, ce qui est plutôt, plutôt pas mal, ce qui me donne un plus un en course, plus un en charge, plus un, plus un, plus un avancement de sort, et plus un en deny. Ouais, bon, plus un. En action héroïque, je vais tenter de récupérer un deuxième point de co, que je ne récupère rien, et moi, je vais, je vais, je vais faire pareil, parce que je n'ai pas grand chose de notre affaire, faut dire. Voilà, elle vient glorieux. Du coup, je vais, en deuxième action héroïque, tout de suite, faire frapper mon méga boss, sur la, sur ta con spine. Coquineau. Du coup, je te remets 8 attaques. Ouais, j'ai toujours un, un bouquet mystique. T'en es sur du, 3 plus 3 plus. J'en ai peut-être 2. Ouais, mais ça coûte un certain, ça coûte très cher là, pour juste... Ouais, ouais, non, ok. Ah bah écoute, c'est énorme. Puissante attaque. Une save. T'es ma roi en 2, c'est soi-vegardé. Très bien. Oh bah mais excuse-moi, j'ai juste oublié, si tu parlais, que je le décale. Donc juste un petit slide, au fur de la figurine. Voilà, et du coup, pourquoi est-ce que je slide, pourquoi est-ce que je l'attaque en premier, c'est parce que ma tactique de bataille, ce sera Matter of Honor, qui consiste tout simplement, à détruire l'unité, avec une attaque de Galician Champion, ou de sa Sword Board Guard, et du coup, mon Megaboss est un Galician Champion, et les Bruts sont s'asseoir en board de garde. Voilà, et je pense que je vais peut-être l'attendrir, légèrement, à grands coups de mon Crochat. Donc du coup, phase de héros, je déclare que, là, mon Crochat aura accès à la frénésie de violence, du Watch Hunters, qui va augmenter tous ses dégâts, de 1. Je pense que je vais, je tire, je vais l'attendre, parce qu'il faut vraiment que je la descende bien comme il faut, et que je vienne te récupérer cet objectif, et potentiellement après, partir ici. Beaucoup de choses à faire, on se retrouve après la phase de boue. Alors, il paraît que dans ce jeu, il y a un expert en phase de boue, il le sait très bien, il y a une phase de héros, où on lance les sorts, donc, Bagatelle, Bagatelle, j'en ai mis un gris, j'ai fait les troncs, merci bien, j'ai fait les troncs, pour donner un sujet, après tout, j'ai une certaine éducation, je ne voudrais pas t'apprendre le jeu, alors du coup, je vais tenter un bouclier mystique, avec mon sort signé, sur la, mon cocheur, ça, j'en ai plus un, 5, 6, 7, 8, et un 9, je vais balancer le miasme sournois, sur l'intégralité de la, de la map, c'est la brune des marais, tous les cruel boys auront plus un en charge, mais tu auras toi, moins en charge, sur toute la map, c'est donc sur du 7, 5 et un 6, plus un 7, et bien je tente, de diner avec la refraison ici présente, et bien 6 et 5, 7, c'est incroyable, c'est incroyable, voilà, ça me plaît beaucoup, parce que ce sort est très très chiant, mais je vais peut-être mettre celui que je préfère, brune étouffante, c'est sur du 7, et je choisis un point à 24 pouces, donc là en fait le but du jeu, ça va être de lancer un sort, pour limiter sa vitesse de progression, et surtout son nombre d'attaques, on y va, brune étouffante, sur du 7, 4 et 1, 5, ça ne passe pas, nous sommes actuellement, sur un temps clair, et dégagé, mon gars, festival de babos, eux ils ont leur conso, ils font pousser eux-mêmes, un concert de Danaki, un concert de Damien Marley, il y a peut-être même son daron qui vient, on ne sait pas, ok, donc là peut-être qu'on passe à la phase, là on repasse à la phase de mouvement, tout à fait, je ne sais même pas pourquoi, je t'ai interrompu en fait, c'est parti alors, fin de ma phase de mouvement, je vais tirer, donc étant donné que je dois défoncer l'incarne, j'ai à peu près tout ramené, j'ai déplacé Gobspark, des fois que les horreurs fassent le tour, et mangent tous mes corps, ce qui va se passer, j'ai décidé de ramener les arbalètes, j'ai pu ramener certaines arbalètes, pour avoir plus de tirs, sur l'incarne, celle-là ne serait pas retrouvée à portée, donc elles écrantent un petit peu le chamane, ça va quand même tirer, avec les bonus apportés par les magiciens, avec la WAG, avec tout ça, j'ai fait une advance, donc ils pouvaient faire le tour du monde, ce qu'ils vont faire, alors, très très bonne phase de tir de ma part, les Cruelles Boys ont fait énormément de dégâts, je ne sais plus, je t'ai fait 8 ou 10 dégâts, tu m'as fait 12 dégâts toi, tout est pour tout, 12 dégâts, donc tu m'as fait 10 dégâts avec eux, 10 dégâts avec les arbalètes, suivi de 2 dégâts avec la moncrochat, sur l'incarne, les autres web ont lancé leur vénage, comme des gros nœuds d'enroulant, ça n'a rien fait, par contre, malheureusement, grosse erreur de ma part, j'avais mal interprété les règles de l'incarne, je pensais pouvoir, une fois que j'avais descendu suffisamment de points de vie, lui enlever un niveau, et ensuite, avec une phase de morale, lui enlever un niveau, ah, Anna, j'étais partie pour t'en enlever 28 des points de vie là, je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux, or, je ne peux pas, donc je sais le dauphine, ce que je ne marquerai pas, elle ne peut perdre qu'un niveau par tour en réalité, et moi, je n'avais pas compris que c'était elle que tu visais, vous l'aurez dû m'en douter, mais ouais, en effet, autant que pour moi, je ne referais plus l'erreur, de toute façon, tu n'avais pas d'autre truc à faire, complètement, voilà, sinon c'était oeil pour oeil, mais je ne pouvais pas non plus, j'aurais pu jouer peut-être différemment, mais tant pis, je ne ferais plus l'erreur, mais du coup, si dans votre armée, vous n'avez pas de dieu, qui ne peut pas avoir un effet amorati, c'est-à-dire ne pas perdre plus d'un certain nombre de PV par tour, c'est excellent pour vos armées, ouais, ça permet d'avoir toutes les armées, et puissent avoir accès au moins à ça, donc ensuite, je t'ai chargé, donc mes bruts, on fait un gros mouvement, sur, sur ton incarne, la moucrochat va moucrocher, j'ai du coup aussi envoyé, les 5 petits boys qui étaient là, histoire de venir lui grappiller l'eau, histoire de marquer quand même, quelques petits points, la moucrochat va rugir, graou, graou, est-ce que graou sur la moucrochat ? graou sur la moucrochat, graou, graou, alors ce qui est normal, c'est que, bon, il peut me balancer ce qu'il veut, je suis à 12 PV perdu, j'ai de fortes chances de rater mon test, mais bon, c'est un bon tampon, je n'ai plus qu'un point de co, je pense que je m'en servirais pour tanker, bon, c'est parti du coup, pour les attaques de Gordrak, ça ce sera en, 3 plus, 3 plus, voilà, est-ce qu'on peut arrêter de taper là ? oui, ça ne sert plus à rien, ok, bon, moi je vais taper, je t'en prie, je vais attaquer ce qu'il en reste, j'ai une save à 4 plus, et j'ai 20 points de vie, ça fait 5, moins 2, ça va être à 6, fort bien, c'est pas bien, mais non, tu recommences, tu m'as déjà fait le genre de coup, c'est pas correct, ça recommence, en fait, tout ce qui est squelettique, je ne te l'envoie pas, on passe au scoring, on passe au scoring, du coup, ma tactique de bataille, je ne peux pas la faire, et par contre, on voit tout mort, tout à fait, donc on est à l'issue de ce tour 1, et à 5, à 3 pour moi. Wow, croyable. Début du tour 2, j'ai dit. Je ne sais pas ça. Allez mon gars, tu prends un des blancs, je prends un des noirs, tu prends un des noirs. Non, je ne prends pas celui-là. D'accord. Temporiser. C'est bon, c'était le tour. Allez, on y va. On y va. Bim, c'est le tour. Mais étant gentleman, il est dans le risque. Ben oui, ben oui, bien sûr. Donc je prends l'initiative, bien entendu, c'est très important pour moi. C'est obligatoire, parce que là, l'incarnate, il doit taper dur. Oui, il doit le faire maintenant. Donc c'est parti. Je vais réfléchir deux petites minutes. Donc le début de mon tour 2, pour ce qui est de ma tactique de bataille, je vais prendre Gaining Momentum. Donc je choisis une unité adverse, ça va être les Hobgoblins, ici. et je devrais contrôler plus d'objectifs que mon adversaire. Toute la stratégie est dans est-ce que je vais faire tomber les Hobgoblins. Donc c'est parti. Alors pour ce qui est de mon action héroïque, je vais essayer de récupérer un PC en premier lieu. C'est récupéré. Et vas-y, je te laisse faire. Quant à moi, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais prendre une délai supplémentaire. Règle de mon seigneur de guerre, toujours l'horreur des cryptes. Sans qu'à plus, je récupère encore un PC. Très bien. Tu ne l'avais pas fait tout à l'heure ? Si, je l'ai fait. Ok, d'accord. C'est à mon tour. Ça a raté de toute façon. Pour la fesse des héros, on va lancer des sorts parce qu'on n'oublie jamais ça. Donc je vais lancer un spectacle host avec cet arche régent. Très bien. C'est parti mon geeky. C'est à 7. C'est à 6. C'est raté. Il a lancé un arc. Elle meurt. Ça passe à 8. Ça passe à 8. On rappelle que j'ai plus 1 pour Dinaï. Ouais. C'est raté. Lui, il va lancer une fin noire sur... Je ne te le dis pas, je n'ai pas envie de te le dire. La fin noire qui passe à 10. La fin noire qui me permet de donner des 3 attaques en plus. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, c'est pas mal. Donc ça passe. Et donc, je vais donner des 3 attaques en plus à ces petits coquiquis qui sont des horreurs. Et c'est reparti. Et autres plus 3 attaques. C'est le fait. Et hop, mesdames et messieurs, notre commandant de bord qui vous parle sur votre beau charveau de hop, hop, je vais lancer un Mystic Shield. Avec son 2 essor. C'est passé 8. Hum. Bravo. Et du coup, ça sera D6. Ah, c'était... Oui, parce que d'un coup, ça fait Dinaï à 11. J'avais oublié ça. Je... Mais il y a combien de Dinaï, lui ? Bah, c'était sa 3ème et le premier, j'ai pas plus de Dinaï, tu l'as raté. Non, 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 c'est ça, reprenons. On a remarqué. Hop, 3. Voilà. Voilà, c'est le jeu préféré. Et donc, 3... que je saigne. Voilà. En TV, pour... Marche régent. Voilà, pour la phase des héros, on est plutôt contents. On se retrouve juste après la phase des mouvres. Phase des mouvres, ma foi, très mouvante. Cette arme, là, j'ai vraiment dépréé. Elle s'impactante. Ouais, c'est ça, c'est un pacte. J'ai ramené mon pack de 9 horreurs où on ira taper et venir aider notre amie la conspine. L'horreur courtisane est venue en soutien et elle va changer aussi parce qu'elle tape assez dure, en effet. La borrante, il reste à côté pour pouvoir faire profiter de leur relance des touches aux horreurs parce que quand ils sont à côté d'un borrante, ils ont ça. Je le dis parce qu'il est là, j'ai fait apparaître un vargulf. Il va être là ma foi pour taper parce que quand il n'est pas loin d'un borrante aussi, il a des attaques en plus par des choses comme ça et surtout, il me permet de faire rip-up sur des 5 plus des horreurs. Au cas où ça se passe mal de ce côté-là, ça peut m'aider. Ici, après, j'ai fait aussi reculer d'abord ici, les gouttes pour pouvoir continuer à tenir le point. Voilà. Ces gouttes-là ont suivi leur papa à un borrante, c'est toujours histoire d'écranter au cas où. Même si j'aurais pu le faire plus derrière, mais tu n'as pas la projection pour revenir jusqu'ici de toute façon. Et tout ça, c'est avancé. Donc, le général, les horreurs et les ghouls qui vont toutes mettre dans leur boule à eux. Gobspark va ordonner aux Hobgrott de faire un redéploiement et vu que c'est Gobspark qui peut leur demander de relancer le dé. Actuellement, les Hobgrott reculent de 5. Je ne vais pas le relancer. Donc, ça fasse deux charges. En effet, là, ça me retrouve avec deux charges à 8. C'est beaucoup qu'embêtant. On va voir ce que ça donne. On va commencer tout de suite par les charges importantes. Je vais commencer par les... Ouais, je vais commencer par les horreurs. C'est parti, les gars. On y va ? Viens. 12. Charge de l'espace, ma gueule, s'il en est. Je vais faire charger tout de suite les ghouls. 9. Ça passe aussi. Tchoc, tchoc, tchoc. Alors, je vais faire d'abord mes moves. Si tu permets, il va lancer des Chénines Enfers. Puis, il va lancer trois fois. D'accord. on va faire les accélèmement. Donc, tu finis quand même ta charge et ensuite, je te tiens dessus. Quand je baisse le bras... Oh, bah, 12. On y va. Du coup, les hogs grottent. J'ai moins un pour toucher, donc ce sera sur du... Tu as une sauvegarde en moins un ? Avec le journal de peinture. Bon. Les gars. Les gars. Je vais utiliser le tir rapide. Il y en aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus 2 parce qu'il y a les chefs. Sur du 5 plus, sur chaque 6, c'est 2 BM plat. 4 en tout, tu as 6 BM. Je vais le faire pour l'autre, d'ailleurs, j'ai des warbs. Ça fait 2 qui passent. Ça fait 1 mort et 1 qui part. Donc, OK, c'est bon. À savoir que là, ils sont sûrs de rang et je suis vétéran galet, donc ils vont pouvoir tous taper. Je fais une charge avec les gouttes, mais je n'ai plus la place d'y aller de toute façon. Je vais faire charger les œufs. C'est parti les gars. Ça fait une charge à 5, ça suffira. Ça y a ton. On va aller impacter ici, comme ça. Je fais charger le chef horreur. C'est une charge à 3. Normalement, je me suis mis à 3, donc on est bon. OK. Et des fois, tu veux, je vais faire charger le Vargulf. OK. Une charge à 7. À mon avis, ça ne passe pas. Je vais déjà fin de la phase de charge avec l'Incarnate. Je vais mettre un duel bestial. Duel titanesque. Très bien. Quant à moi, je vais... Je vais Rohr. C'est Rapat. Avant que tu frappes, Gordrak. On va décréter défense en règle. Sur lui-même, le Megaboss et les... A ta guise. Donc c'est parti pour cette attaque de la conspine avec ses vicious claws. It was at this moment that he knew. He fucked up. OK. Bon, bah, c'est un coup d'envoi, pas un PV. Génial. T'es mauvais ! Je vais faire taper mes courageux hommes grottes. Oula. C'est beau, j'ai rien ! Wouuuuuh ! Monsieur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh... Le Vargulf j'ai aussi ça, c'est ça. Je vais activer. Ouais. Je vais faire un petit slide des familles, comme ça. Qui est un Crip Hunter courtier, donc qui a une énorme masse d'os. Euh... C'est trois attaques, 4+, 3+, sur les Hard Boys. C'est sauvegardé ! Euh... Maintenant, je vais activer mon Megaboss dans tes... Fais donc ! Alors, 9 points de vie. Donc, il gagne un point de vie supplémentaire et une attaque supplémentaire. Donc, je vais activer mes petites boules. Très bien. Mes petites boules, mes petites horreurs sympathiques. Euh... Alors, ça va être... J'ai guère de foie. Je te rappelle juste que tu oublies pas qu'il a le... L'artefact qui lui est une moire d'à 5. Ces deux-là vont taper dans lui. Ok. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6... d'ailleurs, je vais te faire un petit piline des familles. Vas-y. Comme ça. Voilà. La guerre, c'est quelque chose de sérieux, monsieur. Juste faire comme ça, ainsi... Euh... Une seule attaque sur le chef et tout le reste. ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils n'ont pas de PA, mais les 6 sont de 3 dégâts. 3 morts. Euh... Et j'enchaîne sur les 3 attaques sur le chef. Bien sûr, bien sûr. Deux dégâts... Ce qu'il passe à 6. Fort bien. Plus grand chose. Je vais mettre la moque rochat dans la campagne. Ne pas mettre les doigts dans la crêpée. Tu risques de te faire pincer très fort. Donc nous sommes en 2 plus 2 plus. Et nous avons 9 attaques. Je ne suis pas encore en dégâts 6. Tout passe. Ok. Bless. 2, 4, 6, et 1, 7 à moins 2. Bon, allez, allez, non. Euh... Tout simplement... Ben, elle a fait une excédure. Tout simplement, elle a bien chié, là. Franchement, la phase d'attaque précédente était naze. Euh... ça, c'est pas grave. On est parti sur les... Broct ? Dichemont. Ok, il me restait, donc, 22 attaques. Et j'aurais pu plaquer un PC pour réattaquer. C'est quoi ? Ce qui fait qu'on arrive à la fin de la phase de combat, la phase de morale est terminée, on peut faire le scoring. Je pense que j'ai un 1-2-more, ma foi, et je réussis ma méthode de tactique. Ce qui me fait 5 points, on passe donc ici, je passe donc à 10. C'est parti pour mon tour 2. Euh... Eh ben... Je vais essayer d'être pour le coup... Le œil pour œil. A knife. A knife or an eye, sachant que je pourrais faire tout de suite... Euh... La tactique de bataille qui me demande d'avoir un certain nombre de points de wag, mais vu que là, il est assuré de toute façon, autant le garder pour la fin. Moi aussi, euh... En action héroïque, en action héroïque, sachant que je peux en faire deux. Je vais tenter de récupérer un point de cause supplémentaire. Ok. Que je récupère, c'est... L'action héroïque que je vais prendre, c'est l'action héroïque des FEC, qui est mobiliser des renforts. Je vais le faire avec large frégion ici. Euh... Donc je valance 6 D6. Chaque 1 me permet de faire revenir une figurine à 1 PV. Ou chaque 5+, me permet de faire revenir une figurine, euh... Chevalier. Allez les gars, donc c'est sur chaque 5+. Pour chaque 5+, je peux en faire revenir un. Je vais faire un recover. Je vais récupérer des points. 8, je récupère donc un... Vous m'envoyez un point de vue ? Écoute, allez maintenant, phase de héros. Je vais te lancer, sale sortilège, qui va te supprimer ta ward. Nous sommes sur du 7, sachant que j'ai toujours plus un pour lancer. Ok. 4, 5, 6, plus un, 7. Là, je te le dénine. Ouais. Tu n'as donc plus de ward. Et ça, c'est un... C'est quoi ? C'est une unité ? C'est une unité. Là, ça va être les 2. Ici, enfin, je vais tenter de générer ici. Brume étouffante. Qu'est-ce qui m'empêche ? Brume étouffante qui t'enlève les advance, mais qui t'enlève une attaque. Toutes les unités à 6 pouces pour moins une attaque. Ouais, ouais, ouais. On est donc sur du 6. On est donc sur du 12. 6 pouces. Euh, plus du, d'ailleurs, à chaque fois. Oui, non, c'est bon. C'est bon. Aucun n'est bon. J'avais du coup utilisé le masque de mon prophète. C'est-à-dire que je lui ai mis du coup un deuxième artefact qui lui permet d'utiliser sa ward sur du 4 et non pas sur du 6. Et du coup, le masque de Wargog, je choisis une unité visible à 12 pouces au moins. C'est celle-ci. Sur un 3+, c'est des 3 blessures mortelles. Si vous le désirez, vous pouvez dire que cette unité va continuer à regarder les lignes. Si vous le faites, jetez des 3 sur 3+. Une unité prend 3 blessures mortelles. Sur un. Un et deux, je prends des cibles des sur mortelles. Add-in 0, vous le rendez-vous ? Oui. Cinq, tu prends donc des 3 blessures mortelles. Une. Je compte. Une. Je vais donc le relancer. Un. Je prends des 6. Je prends une, je l'annule sur du 4. Bon, je prends donc une BM. Donc il passe à 6 points d'avis. Eh bien, écoute, continue. Oui, tu prends des 3. Tu en prends 2. C'est 3 dégâts pris. 3 dégâts pris. Je relance. Oui, on est 3. Tu en prends 2. Cinq dégâts pris. Je relance. Tu en prends une. 10 dégâts pris. Je relance. Oui. Tu en prends 4. Hein ? Ah oui, oui. Non, pardon. Je m'entends, tu en prends 2. Je me disais. Excuse-moi. Je relance. Oui, mais dis donc. On prend 2. Le 15. C'est des 1000. Je l'adore. Oui. Oui, mais. Allez, je veux prendre des 6. Allez, 6. Oui, oui. 6. Oui, mais on s'est un petit 7ème. Allez, 2, 4, 6. C'est sur du 4+. Je prends donc 2 points de vise. Donc, on continue. Excusez-moi, je ne suis pas dedans. 2. Je reprends des 6. Je vais peut-être me calmer. Je prends 2. Je reprends 2. Il reste 2 points de vise. Tu en as pris combien ? Tu en as pris 10 pour l'instant ? Oui. Tu es joueur ou pas ? On va s'arrêter là. D'accord. On va s'arrêter là. Et du coup, c'est à la place de mes sorts. Moi, j'ai 3 morts. Hop là. Cris de guerre de Gorka-Morka. Sur du 7, tu as Fight Last. 10 et 11. Bon, ben, j'essaie de la rater. Voilà. Fin de cette longue phase de héros. Je vais passer à ma phase de mouvement qui va être très, très simple étreint de nez que tout le monde est quasiment engagé. Une phase de tir. On va se retrouver, je pense, après la phase de tir. Tout à fait. Alors, je résume ça très vite. En gros, les 3 quarts de mon armée étaient cliqués ici. Donc, j'ai juste décidé de faire reculer mes arbalètes pour pouvoir, une fois qu'ils se sont déplacés, en fait, ils gagnent plus un tir. Ils tiennent plus mal, mais ils tirent plus de fois. C'est les Cruel Boys. Ils cherchent juste à avoir des 6. J'ai libéré la place pour que mon Morkocha puisse se rapprocher. Donc, au tir, avec la Morkocha et les Arbalètes, j'ai retiré... On va la retirer combien ? Bah, au bout d'un tir, il ne reste que 2. Il ne reste que 2, ouais. Il ne reste que 2. Tireur en frueuse. Donc, du coup, j'ai fait un Rampage. J'en ai détruit un supplémentaire. Ouais. C'était les seules charges que je pouvais faire, étant donné qu'après tout le reste de l'armée expliquait et je ne vais pas non plus envoyer des Arbalètes au CAC. Donc, écoute, on va commencer cette phase de combat. Et je vais commencer par la Morkocha. Donc, la Morkocha, oui. Et j'avais oublié, pendant la phase de héros, enfin, on l'a fait juste à la fin, le Watch Hunter a donné plus de dégâts à la Morkocha et a réussi à la soigner d'un petit PV supplémentaire. Fort bien. Allons-y. La Morkocha, on va commencer par les énormes points et que. Bien joué. Je vais marquer ma tactique de bataille. Bien joué. Je consens. Bravo. Mais ça, c'est quoi, c'est le... Ça, c'était parce que c'est le point autour duquel. C'est justement moins une attaque. Et juste, je vais déclarer défense en règle. D'accord. Donc, écoute, c'est même lui qui va le déclencher. Non, c'est lui qui va le déclencher. Du coup, ce sera sur lui. Sur E3. Voilà. Allez, on s'en règle. Alors, c'est juste, ça fait un petit ping qui va être, en fait, différent. Je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'il y en a deux, quatre, six, huit qui vont taper sur le même chef. Tout à fait. Ils ont moins une attaque, donc ça fait... Deux attaques chacun ? Deux attaques chacun. Ça fait 16 attaques. Je vais leur donner plus un à la touffe. OK. Donc, ça va être du 3 plus 3 plus relance. Tu es sur le chef. C'est ça, il va 2. OK. Je prends deux points de vie. Wouh ! J'ai une ward à 5. Wouh ! Ça... Alors, ça... À guêle. Eh ben, d'accord. Ça va. Il y a huit horreurs qui tapent un gars et qui font zéro peine. Je vais activer mes bruits. Il n'engage que de trois. Oui. Très bien. Les bruits vont quand même essayer de faire quelque chose. Je vais d'abord activer le... Je vais d'abord activer le chef. Donc, pour un PC, je vais décider de ne pas consolider. Mais d'abord, une attaque supplémentaire grâce à... C'est acte désespéré. C'est une nouvelle capacité dans le manuel général, d'effet. Donc, ce qui me donne une petite attaque supplémentaire, qui, quand même, avec lui, sont assez rigolotes. Ce qui veut dire, j'avais déjà supprimé une figurine. Donc, je passe à 10 attaques. Tu en as 5 APA moins 1. À 6. Les gars. Pas de 2. Alors, tiens, rien. Allez, voir de 6. C'est pas mal. Bon, ça va. Donc, il y en a un mort et l'un qui perd un PV. Moi, du coup, je reprends. Donc, je gagne un point de vie supplémentaire. OK, maintenant, je vais activer mes bruitasses. Des papatasses. Des bruitasses de papatasses. Je vais me permettre d'enlever le pion. Ça fait 2 qui tapent. Ça fait 2 qui tapent. Mais lui, il a une portée de 2 pouces. Avec sa grosse arme. Donc, warp direct à 6. Voilà, ça fait. Un qui est sauvé. Un mort. Et un dégât. OK. Ensuite, j'en ai 2 qui attaquent avec des paires de qui coupent. Un autre qui meurt. Donc, ça nous amène à la fin du tour 2. Donc, tu tiens un objectif et tu réussites la tactique. Ce qui me fait marquer 3 points. 3 points, tu passes à 6. Toi, 10. Donc, 10 à 6 pour moi à l'issue de ce tour 2. On passe tout de suite au tour 3. À de suite. Tour 3, initiative. Oui, c'est pas quand même si important. Oui. Je prends un dé noir. Eh bien, écoute, cette fois-ci, je prends un dé blanc. Yes. Je suis content. Je prends l'initin. Étonnant. Ouais, t'as vu. Matacu de bataille, ça va être... Alors, les pourrailles. Pour mon action héroïque. OK, mon action héroïque, je vais refaire le fait de lancer 6 D6. Et chaque 5+, me fera revenir un petit gars. À savoir que je vais pouvoir le faire aussi de même avec lui et avec lui. De la 5. Sur la 5+, donc déjà, j'en ai deux qui reviennent. Là, c'est mon action héroïque. C'est l'action héroïque des FEC. Mon courtisan a appelé la cour machin qui fait la même règle en fait de base. D'accord. Qui me permet de faire revenir des horreurs. Le Vargulf a la même règle. Vous aussi. Alors, c'est parti. Alors, il y a combien ? Attends. 2, 4, 6, 8. Donc, moi, je peux en faire revenir qu'un de toute façon. Sur un 6. Donc, j'en fais revenir un 9ème. Ah oui, donc, c'est soit je les enlève tous d'un coup. Alors, quoi, les gens d'autantium ? Pépé, là, il va récupérer ses 3, 1 vie. Coups d'action héroïque, je deny un torche supplémentaire. Et j'ai oublié de lancer l'arcane. Je vais lancer quelques sorts, c'est important. Je vais lancer Flin Dévorant. L'arche frégeant, c'est parti. Allez, fais-moi un beau jeu. C'est raté. C'est très énervant parce que là, ça va certainement me coûter ma stratégie. Deuxième sort, je vais lancer un bouclier mystère. Décis, les gars. Il ferme. C'est scandaleux. Voilà, pas un seul sauvé. Ok, super. C'est embêtant. Coco Lastico. Va lancer. Regarde. Voilà. On est marre. Mais j'en ai marre, il faisait... Je ne veux pas me faire avoir encore. Donc, on est bon. On se retrouve tout de suite. Après, cette phase des héros glorieuse, je ne suis pas mécontent quand même. J'ai quand même la force de frappe qui revient. On se retrouve juste après la phase de mouvement. Alors, pour ce qui est de mes mouvements, j'ai fait une grosse bêtise parce que j'avais oublié la règle de la moucrochat. Ici, j'ai voulu faire des cordons et qu'elle ne puisse pas me sauter par-dessus. Sauf qu'elle a la possibilité d'après avoir réussi une charge détruite de recharger derrière. Donc, là, j'ai créé un tremplin qui va certainement me détruire complètement ce côté de la table. Voilà. Tant pis pour moi. Ça arrive une fois tous les... Je sais ça. Au 7ème Fils, dans 7ème Fins. C'est ça. Les jours bisseptiques. Mais là, je me suis placé en voulant me défendre. Et j'avais oublié que... Bon, voilà. Ensuite, j'ai rapproché et j'ai fait charger le Vargulf et le Crypt Haunter Chef. Je n'ai aucun sort de placé. Et tu as encore... C'est un truc important à dire. C'est que là, effectivement, tu as fait une erreur de placement. Et là, j'ai moins une attaque encore là. Tu as moins une attaque, mais surtout, tu as encore oublié ton sort persistant qui fait que là, du coup, je n'aurais pas pu te charger. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà. On passe... Donc, tu vois, on a chargé. De toute façon, à la phase de combat, je vais activer de suite les horreurs. Du coup, je vais décider d'utiliser que Gordrak va balancer défense en règle. Donc, il utilise donc, bah, sur lui, même si ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, défense en règle sur le méga-boss et les brutes. Ok. On en a ces trois-là qui ont tapé dans le boss et le reste dans les brutes. Ok. Donc, c'est fait trois. Et là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, forcément, puisqu'ils sont neufs. Je vais faire les trois d'abord. Ça fait faire... Ils ont moins une attaque. Oui, coup. Je vais claquer un petit PC pour donner plus en l'atout. Très bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est parti. Cinq à deux... Pardon. Pas de règle. Cinq à deux plus. C'est Soya. Les méga-boss ne t'aiment pas. Et ensuite, donc, douze attaques sur les brutes. Tout ceci, pas de six. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça, il va prendre plus. Ok. On fait une. Une, du coup, ça fait deux pertes. Ça fait deux dégâts et deux souvenirs. Les brutes ont trois points de vie. Donc, un PC, je tape un nouveau. C'est parti, six attaques. Trois, il va deux. Ok. Ok, c'est parti, mon kiki. Trois plus. Trois. J'en prends trois dégâts. Donc, j'ai un mort et un qui reste un premier. C'est mieux. C'est mieux. Mais, peut mieux faire. Ouais. Je vais activer mes brutes. Donc, j'en mets ici deux qui vont taper dans le règle. Deux ici et un dans les horreurs. Je vais commencer par le pack de deux ici, sachant que là, j'ai un coup de trip. Tu as deux saves à moins deux. Je vais en prendre trois dégâts. Quatre attaques de kiki coupes. Deux plus de plus seraient le moins un. Deux dégâts de plus. Deux dégâts de plus. Très bien. On a lui qui va être dans les horreurs. C'est pareil, c'est quatre attaques dans les horreurs. Deux dégâts. Ok. Maintenant, huit attaques dans... Dans le... D'accord. Dans le corçu. Deux plus de plus. Si ça y veut. Un dégâts. Tu vois, il ne faut pas que tu les peignes, tes filles. C'est ça. Tout bien de là. C'est ça, c'est le secret, en effet. Je vais activer le vargule. J'ai pris deux attaques parce que j'ai 10 figurines dans mes 3 pouces. Donc, j'ai commencé par six attaques en 3+, 3+, avec le vargule. Tu fais donc sur tes brutes. J'ai moins une attaque. Tu l'as planté. J'ai moins une, non, je ne l'ai pas planté. Donc, c'est ça, c'est cinq attaques. Donc, ça y est, il a quatre. Un bourrin. Ouais. Ok, mais un bourrin qui fonctionne. Je suis d'accord. Voilà, ça va bien. Une attaque. 3+, 3+, 3+, ok. Super bourreur, gulph, merci. Le méga boss dans les horreurs. Du coup, pareil, je vais utiliser un point de co pour utiliser la même... D'accord, la même tactique qu'au début. Donc, pas de mouvement de consolidation, plus une attack. Donc, il avait huit attaques de base. Il en a gagné deux. Plus une, il a onze attaques. Ok, deux dégâts. Qu'est-ce que tu fous, Gartman ? Je te tue ! Mais comme j'ai trouvé qu'une battante en mousse, ça risque de prendre du temps ! Moi, il me reste encore mon chef. Euh... Oui, oui, vas-y. Deux. Euh... Pas de rend. Deux pas de rend. Du coup, je suis en save à trois. C'est son garde. Ok, et une seule, maintenant, du coup, plus ou plus, relançable. Euh... Pas de rend non plus. Je vais retrouver tous mes dés par terre. Ouais. Allez, prends plus. Non, un dégâts. Un dégâts. Euh, un deuxième mort. J'ai fait un POV sur la phase de combat. C'est une nouvelle buse. Ah non, non. Non, parce que t'as quand même tapé... Non, t'as fait... T'as fait... Six points. T'as fait six PV. Ah, ok. Attends pour moi. Attends pour moi. Je suis une mérite. Euh... Phase de morale. J'ai deux morts. Quatre, c'est bon. Cinq. Ok. Moi, de mon côté, je suis une mort de la dix. J'en ai perdu quatre. Pas du tout. Fin du tout. Je ne sais pas ma stratégie. Ok. Parce que j'ai rebondi complètement. Je marque trois points. Je marque trois points. Donc, ça m'amène à très faise. 13 à 6. Et donc, c'est parti pour ton tour 3. Début de mon tour 3. Ça va être assez décisif. Il commence à prendre pas mal d'avance. Il va quand même falloir que je te rattrape. Je pense qu'on va utiliser à fond le nouveau magnétuel du général. Donc, là, pour assurer le coup, je vais faire ma tactique de bataille de mon Bt. Donc, de la Wagi. Tu as X points et tu l'as. J'ai X points et je les ai mis une fois. Il va falloir que je t'enlève un peu des objectifs. Donc, là, pour mon action héroïque, je vais faire taper Megaboss, qui ensuite aura Fight Last. 10 attaques en 2+, 2+, rien de moindre. Je vais faire tes... 3 morts. Donc, il va gagner un petit point de vie supplémentaire et une petite attaque en plus. J'ai une action héroïque à faire. Tout à fait. Dans ma faute, je vais lancer 6-d6. Il sait que ça ne plus, je reviens. Allez, fais-moi point de 5. Voilà. Oh, bon... Super. C'est bon, ça fait 3 fois que je les tue. Ça fait 3 fois que je les tue. On va activer les Brutas. Je vais en mettre 2 ici. 2 ici. Et là, il n'y en a qu'un seul qui est à porté. Donc, il va essayer de finir le Vargulf. OK. Alors, les 4 attaques dans le Vargulf. Il reste un point de vie. Et là, c'est un point de vie. Un PV au Vargulf. Du coup, on met les 2 ici. Donc, ça fait 8 attaques dans les Gauls. 4 morts en plus. Ici, j'ai 4 attaques sur lui. Après, j'aurai le boss. Un dégât. Et maintenant, en 3+, 2+, la part, c'est Krasus de boss. J'ai 4 attaques. Une save, il prend 3 dégâts. Il reste un PV aussi. Si on le va laisser, les PV restent. Très bien. Et lui, il reste un PV aussi. Alors, maintenant, je vais mettre plus un dégât sur la Mocrochat grâce au Warchanter. Sur un 3+, je vais soigner la Mocrochat de des 3 points de vie. Je ne le soignerai pas. Maintenant, on va lancer les sorts. Quoi d'importance ? Je vais relancer le même. Sur le même point. Une brume étouffante. C'est sûr, le G7. 10-11. Est-ce que tu essaies de... Oui, j'essaie. Une devarange. Bah écoute, je vais lancer sur toute la table. Le sort sur l'U6. Brume des Marais. Il me donne plus d'un en charge. Et moi, on va rentrer. Ça passe sur l'U6. Allez. Un peu. 11, c'est d'une arrière. C'est d'une. On prend des 12 dégâts. Tout à fait. Une clean stick sur la... Groupe au Chardin. La base d'une fois. Bah on se retrouve après la phase de charge. Oui, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite parce que là, de toute façon, il n'y a pas de grosse surprise. On fait un petit résumé. On a fait la phase de combat. Sans la tête de... Complète. Fait quasiment trop complet. Sans surprise, ici, les deux verres... La robe de Wul sont mortes suite à des Shards. StoShard. The Tapping Herbact. Fini. De ce côté-là, le Verne Gun ne saurait pas résister. Il lui restait un PV. Il y avait un fake last. Donc, je n'ai plus quand même... Tu vas relever le maçon. Mais on a déjà fait quand même. Puisque... Oui, tu m'as pris un... Ça va aller 4. 4. Moi, j'ai perdu... Il m'a resté. J'ai perdu 2... 2... 2 horaires. Tu as perdu 2 horaires. Ah, non, 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 ouais. Est-ce qu'il veut... On va faire la phase de morale, plutôt ? On va faire la phase de morale tout de suite. En effet. 4... Plus 4... Ça fait 8. J'ai un morale aussi. Je vais perdre 2 plus. 2 de plou. 2 de plou. 2 de plou. On va perdre... On va perdre le dollar. Voilà. Ok. Si vous avez à la fin du tour, tout à fait. Je récupère ce point. Donc, ça me fait 1 point, 2 points. Ça m'offre. Récupère ma... Je m'offre ma grande stratégie. Qui paye juste d'avoir suffisamment de points de wag. Ce qui m'en mène à 10. Ça bien, ça met fin au tour 3. On soit faux. Pour le. Et on se retrouve en dehors de la table de jeu. On s'est quitté sur la fin du tour 3. Sur mon T3. On n'a plus de T3. On n'a plus de la fin du coup. Ton début T3. On l'a un peu accéléré. On a un peu off. Parce qu'il n'y avait pas de gros enjeux. Il fallait juste voir si les deux cordons de... Si les deux cordons de gaulle allaient contenir la moque rochard. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Ce qui a engrangé... Il ne te restait plus assez de points de vie après pour pouvoir tanker les bruits, pour pouvoir tanker le méga boss. Je pouvais faire quelque chose si j'avais le tour au T4. Mais je te l'ai repris. Tu me l'as repris. Ce qui m'a amené à... Là, je ne pouvais plus rien faire. Mon Vargulf avait plus qu'un point de vie. Mon courtier aussi. Enfin, le courtier qui était... Il me restait encore Gobspark derrière. C'est pas le cas, les Fminiens. Ça passe. J'ai réussi à faire revenir quelques horreurs, mais n'auraient pas survécu à tout ce qui te restait derrière. Donc c'était une quasi table rase. Donc à l'issue du T3, on finit à 13-10. Tout à fait. Tu remontes un petit peu. Et là, ça s'envole. Tu reprends. De toute façon, tes 5 points, je ne peux plus rien faire. Je marque 2 fois 5 points cumulés. Je finis par table rase. Donc tu marques un point, grosso modo. Ce qui nous arrive. Je marque un point avec le point que je tiens de mon côté depuis le début. Que tu aurais pu d'ailleurs annuler d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, je suis annoncé par ça. Donc on finissait sur un 20 à 14. 20 à 14, tout à fait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. La découverte de notre ami Robin. On va voir moult fois maintenant. J'espère ne pas vous saouler trop vite. Ah oui, sûrement, moi je suis là, j'ai les clés. Il ne le sait pas, mais j'ai les clés. C'était sale. C'est ça la facture. Mais non, écoutez, c'est un plaisir d'arriver sur cette chaîne. Et d'être là, vraiment faire partie de cette communauté à part entière. Ça me fait très plaisir. Je suis très fier d'être là. Et j'espère pouvoir apporter ma maigre contribution à cet édifice. Tu n'auras pas dit Game Changer ? Oui, Game Changer. On va apporter des drones. Ça va être incroyable. Ça, c'est vrai. En VR ? En VR. Dans les yeux des figurines et tout. On va loin, les gars. Encore un grand merci à toi. Je t'en prie. Un grand merci à vous pour nous avoir suivi. Et surtout, un grand merci à nos partenaires. On ne l'a pas fait. Je veux quand même le remercier. Cranquard Game, c'est un tapis de qualité. De grande qualité. De grande qualité. Découpé finement. Elle nous a fait un truc là où tu lances le tapis qui vient s'arrêter au bord de la figurine. T'as vu. C'est incroyable. C'était magnifique. C'est inutile, donc indispensable. Tout à fait. Merci que My Scenery pour ses superbes décors. Et pour ses superbes objectifs. Oui. Enfin, c'est cool. Merci encore à lui. Et enfin, merci à Meio B Place. N'oubliez pas que c'est des figurines à moins 20%. Vous n'avez pas moins cher sur les internets pour des figurines de Game4Shop. Donc profitez-en. Nous, ça nous fait plaisir. Et ça nous fait du bien. Et allez les voir. Ils sont très cool. Moi, je dis, du coup, j'y suis allé. Ah oui, ils ont leur boutique. Ils ont leur boutique. Alors, c'est dans cette set. C'est Narnia. Voilà. C'est au fin de Narnia. Il faut passer le péage pour y aller. Mais franchement, ça va au coup. On est très, très bien reçus. Ils veulent se mettre à AOS et se battre pour savoir qui jouera à Seraphon. Mais la boutique ne paye pas de mine. Mais c'est très agréable. Ils ont une très belle table à l'entrée. Je vous conseille d'y aller. Et apparemment, il y a une belle communauté dans le set set de joueurs. Bah oui, carrément. Bisous à eux. C'est dur. Voilà. Donc, un grand merci à tous. À très, très bientôt. Et je vous dis ciao, les seigneurs de guerre. Et n'oublie pas. C'est en jouant n'importe comment qu'on peut battre n'importe qui. Sous-titrage ST' 501